Ciao à tutti, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite leçon sur les antonymes, c'est-à-dire les mots contraires. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, je m'appelle Aurélie et à travers mes vidéos, je vous aide à développer votre vocabulaire et votre compréhension orale du français avec des petites leçons de vocabulaire, de grammaire et plein de balades en France pour vous faire découvrir un petit peu mon pays et la culture française. Alors, les mots contraires, les antonymes, peuvent être des mots tout simples et totalement différents, comme par exemple « debout » et « assis ». Alors « debout », ça veut dire que vous êtes debout, que vous êtes sur vos pieds. « Assis », c'est le contraire de « debout ». Ça veut dire que vous êtes, par exemple, assis sur une chaise. Les antonymes peuvent aussi être des adjectifs totalement différents, comme par exemple « facile », qui est le contraire de « difficile ». « Facile », ça veut dire que c'est quelque chose qui demande peu d'efforts et « difficile », donc le contraire de « facile », ça veut dire quelque chose qui est dur à faire, qui est compliqué à faire. Je fais un petit aparté sur « facile ». Il y a peu de temps, j'ai fait une vidéo sur les synonymes du mot « facile ». Si vous voulez la regarder, je vous mets la vidéo en haut de l'écran. Alors, on peut aussi reconnaître des mots contraires avec leurs préfixes, comme par exemple « régulier » et « irrégulier ». On avait vu dans les vidéos précédentes de mots contraires que l'utilisation d'un préfixe change le sens du mot. Alors, le préfixe, ça va être la lettre ou les quelques lettres qui se trouvent au début du mot et qui changent totalement le sens du mot. Donc, par exemple « régulier », quelque chose de régulier, ça veut dire quelque chose d'harmonieux ou de conforme. Par exemple, tu as une écriture régulière, ça veut dire que tu as une belle écriture. Le contraire de « régulier », c'est « irrégulier » et donc on a rajouté « ir » et ça change le sens du mot. Et « irrégulier », le contraire de « régulier », ça veut dire quelque chose qui n'est pas harmonieux, qui part dans tous les sens. Donc, par exemple, tu as une écriture irrégulière, ça veut dire que tu as une écriture, par exemple, tu vas écrire « tout petit », après tu vas écrire « en gros ». En gros, tu as une écriture qui est moche. Ensuite, comme préfixe, il y a aussi le préfixe « un » « im » comme dans « imprécis ». Alors, quelque chose de précis, ça va être quelque chose qui ne laisse pas place au doute ou à l'incertitude. Par exemple, le professeur donne des consignes précises, c'est-à-dire des consignes très claires. Le contraire de « précis », c'est « imprécis ». On a rajouté le préfixe « im ». Ça veut donc dire « le contraire » qui laisse place au doute, qui manque de netteté. Donc, par exemple, « je ne comprends pas ce que veut mon chef », il est toujours imprécis. Ça veut dire que c'est jamais très clair. On reconnaît aussi les mots contraires avec le préfixe « dé », « dé », « e », « accent », comme dans « coller » ou « décoller ». Alors, « coller », c'est comme, ça veut dire « faire adhérer avec de la colle ». Par exemple, « l'enfant colle son dessin dans son cahier ». Le contraire de « coller », c'est « décoller » avec le préfixe « dé », « e ». Et donc, « décoller », ça veut dire « détacher ». Par exemple, « je décolle le papier peint de mon mur ». Et enfin, dernier exemple, toujours avec le préfixe « dé », comme dans le mot « accord » et « désaccord ». Donc, « accord », ça veut dire « être d'accord avec quelqu'un », ça veut dire « avoir la même opinion ». Par exemple, « je suis d'accord avec toi », ça veut dire que je pense la même chose. Le contraire d'accord, c'est « désaccord » parce qu'on a rajouté « dé », « et » et « désaccord », ça veut dire « ne pas être d'accord ». Comme par exemple, « je ne suis pas d'accord avec toi », « je n'ai pas les mêmes idées ». Et j'attire votre attention sur ce mot-là, « désaccord ». Normalement, avec le préfixe « dé », on rajoute juste le préfixe « homo ». Mais là, ça ferait « désaccord ». Donc, ce n'est pas fluide quand on le prononce. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre le « s ». Pour ne pas avoir « désaccord », on rajoute un « s » et ça fait « désaccord ». Comme ça, c'est fluide quand on le prononce. Donc, si on récapitule, les mots contraires peuvent être des mots différents, comme « debout », qui est le contraire d'assis, ou « facile », qui est le contraire de difficile. On reconnaît aussi les mots contraires avec le préfixe « ir », comme dans « régulier », qui est le contraire d'irrégulier, ou avec le préfixe « im », qu'on prononce « un », comme dans le mot « précis » et « imprécis », ou avec le préfixe « d », « d-e accent », comme par exemple dans « coller », qui est le contraire de « décoller », ou « accord », qui est le contraire de « désaccord ». Je vous affiche à l'écran les trois précédentes vidéos sur les antonymes, les mots contraires. Je vous invite à les regarder et je vous mets les liens dans la description. Voilà ! Si vous avez trouvé cette vidéo sympa et que vous avez appris de nouvelles choses, ça serait très gentil de me le faire comprendre en mettant un petit pouce ou en laissant un commentaire. et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À presto ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501